J'arrive d'une game de pickleball. J'ai perdu contre des adolescents. Anyway, aujourd'hui ça va être short and sweet, mais ça va être bon. Alors, j'ai une question importante, que moi je trouve très importante, à laquelle j'aimerais que vous répondiez en dessous de la vidéo. Pourquoi en dessous? C'est que je vais vous répondre. Oui, je vais vous répondre. Si tu avais à mettre un chiffre, une valeur sur combien vaut réaliser ton rêve de bien-être pour ton avenir, ou bien, d'une autre façon ça pourrait être, combien vaut, à tes yeux, concrétiser ce que tu souhaites pour ton avenir. Personnellement, je pense que c'est impossible de mettre un chiffre sur qu'est-ce que ça vaut de concrétiser mon rêve d'avenir intentionnellement. Qu'est-ce que je veux dire par intentionnellement? Intentionnellement, ça veut dire que c'est ce que je souhaite pour mon bien-être long terme. C'est pas par hasard, c'est pas « Ah, je souhaiterais gagner la loterie. » Non, non. Qu'est-ce que je souhaite dans cinq ans, concrètement? Qu'est-ce que je souhaite que ma vie soit? Où est-ce que je veux vivre? Où est-ce que je veux que mes enfants soient? Quelle école je veux qu'ils aillent? Où est-ce que je veux, comment je veux occuper mes journées? Tout ça, c'est un rêve concret. C'est une destination concrète que je souhaite. Où est-ce que je veux que mon corps soit aussi, en passant. C'est très important de réaliser que quand tu fais une grosse, grosse journée de travail, tu vends ton temps, mais tu vends ton temps pour quoi? Pourquoi au juste? Est-ce que t'es épuisé à la fin de la journée, puis là, tu manges des chips, du popcorn, du chocolat, tu bois de la bière, du vin? Si oui, tu ne réalises pas du tout ce que tu veux comme plan bien-être long terme. Tu t'en éloignes. Pourquoi tu t'en éloignes? C'est que tu respectes même pas ce que tu souhaiterais, parce que t'es même pas en direction de là. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que quand on sait où on veut aller, on peut vraiment tracer une trajectoire. Mais si on ne sait pas où on veut aller, on ne peut même pas tracer la trajectoire. Puis en plus, si c'est non intentionnel, on se fait barouetter par les vagues de la vie. Genre quelque chose nous arrive, quelque chose d'autre nous arrive, puis finalement, on se ramasse qu'on n'a pas pantoute ce qu'on voulait au départ parce qu'on n'a pas fait un plan. Alors, c'est à ça que ça sert une coach de vie en passant. Puis moi, je suis spécialisée en déconditionnement. Ce que ça veut dire ça, c'est d'enlever nos habitudes qui font qu'on surmanche ou on surboit, ou on prend de la drogue, ou on travaille trop. Tout ce qu'on fait en trop, trop consommer de jeux vidéo, de réseaux sociaux, de jeux d'argent, tout ça, c'est des échappatoires pour ne pas affronter notre vie, puis créer notre ambition pour notre bien-être à long terme, sur lequel je pense qu'on ne peut pas mettre un chiffre de valeur. Mais j'ai très, très hâte de lire vos réponses. Si dans votre avenir, à court terme ou moyen terme, il y a être mince naturellement, ça, ça veut dire plus penser à son poids, puis qu'il reste stable, bien, je vous suggère vraiment de venir dans mon vestibule parce que j'ai quelque chose de super nouveau, extraordinaire et gratuit. C'est un essai de pourdebon pendant 5 jours. 5 jours où vous allez perdre entre 2 à 8 livres. Alors, c'est vraiment le fun, simple, il y a un cahier numérique. Alors, je vous invite à venir sur pourdebon.ca pour essayer ça, puis je vais mettre ma petite pub juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501